Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partage. Aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur de bandes dessinées qui s'appelle Frédéric Peters. Moi je suis une bâle des bicknicks. Qu'est-ce que c'est qu'un bicknick ? Un bicknick c'est un garçon qui dessine par terre et... Donc si je veux vous parler de Frédéric Peters aujourd'hui, c'est parce que récemment vient de sortir Oleg aux éditions Astrabile et que cet album est finalement une espèce de compilation de toute sa carrière. Cet album c'est une autofiction, c'est-à-dire qu'il va retracer la vie d'un auteur de BD qui lui ressemble étrangement. Et cet auteur de BD il va parler de son passé, de sa difficulté à se renouveler, de son quotidien, et puis finalement plus globalement du processus de création. Et donc c'est vraiment intéressant parce que Frédéric Peters il a déjà une assez longue carrière derrière lui et par le biais de cet album, il nous fait une espèce de compte-rendu, il nous fait une espèce de... une vision globale en fait, il nous donne une vision globale de cette carrière-là. Et surtout, il donne à voir ce fameux processus de création. C'est-à-dire qu'en fait, il nous montre que créer une histoire, créer un univers, comment est-ce que finalement, par quel cheminement est-ce qu'il va y arriver ? Par quel cheminement est-ce qu'en fait, il va réussir comme ça à pouvoir poser les bases qui vont être, ben oui, d'un nouvel univers quoi. Et donc cette autofiction en forme de bilan, elle est d'autant plus intéressante quand on a suivi la carrière de Frédéric Peters ces 20 dernières années. Donc en effet, il a commencé lui, la bande dessinée à la fin des années 90. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour faire un appel à témoins. Mais j'ai vaguement souvenir qu'en fait, il avait aussi écrit des fictions radiophoniques pour une radio suisse qui s'appelle Couleur 3. Et en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé aucune mention de ses travaux. Donc si quelqu'un dans les commentaires pouvait me dire si j'ai complètement plané ou si effectivement il a vraiment écrit ces fameuses fictions radiophoniques, ça m'intéresserait beaucoup. Merci par avance. Et donc il a écrit des différentes bandes dessinées donc dès la fin des années 90. Et c'est vraiment au tournant des années 2000 qu'il a été très connu par le biais d'une bande dessinée qui est restée, on va dire, dans les grands classiques. C'est les fameuses pilules bleues. Donc c'est une bande dessinée autobiographique, assumée comme telle, celle-ci, qui était déjà édité donc aux éditions Astrabile. et en fait, toute l'histoire racontée ici, c'est son histoire d'amour avec une femme séropositive. Alors je vous vois venir aujourd'hui parler de bandes dessinées autobiographiques. Ça peut sembler finalement assez banal mais au début des années 2000, c'était pas du tout le cas. C'est un des premiers en fait à avoir un peu lancé ce mouvement finalement et les pilules bleues restent dans les mémoires pour ça en fait. C'est resté dans les mémoires pour en fait la finesse avec laquelle il abordait une relation intime, il abordait des questions intimes et puis effectivement la séropositivité c'est toujours en fait une question qui est socialement difficile à aborder et lui il faisait tout ça de manière à la fois très intelligente et très touchante en utilisant notamment des métaphores visuelles qui finalement en fait voulaient dire beaucoup et qui apportaient beaucoup 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 d'émotions en fait. Donc voilà, c'est un classique du genre bon il est sorti il y a une vingtaine d'années vous avez peut-être lu entre temps mais si c'est pas le cas c'est pas trop tard pour pouvoir se rattraper et il jetait un coup d'œil. Alors il faut savoir que le Freddy Peters dessinateur a aussi dessiné pour d'autres scénaristes et du coup forcément des récits bien moins intimistes. C'est le cas notamment assez récemment avec l'homme gribouillé qui avait fait pas mal parler de lui qui était paru chez Delcourt lui qui était scénarisé par Serge Lehmann donc là on retrouve finalement une réactualisation du mythe du croque-mitaine on va dire avec une histoire totalement fantastique. mais Frédéric Peters c'est aussi un touche-à-tout qui a aussi touché on va dire à la plutôt on pourrait qualifier ça de SF avec Wasem le coma qui était paru aux humanoïdes associés en fait on va découvrir que dans une espèce de société dystopique il y a en fait un monde du dessous et qui veut dire beaucoup et qu'on va explorer alors c'est parfois assez sombre c'est parfois très perché mais c'est assez extraordinaire et puis aussi plus récemment on lui doit l'odeur des garçons affamés donc cette fois-ci c'est scénarisé par Lu Wee Fang et alors c'est une espèce de contre-western c'est-à-dire un récit qui prend les codes du western et qui les retourne pour nous parler de masculinité toxique et puis pour nous faire partir vraiment très loin donc j'aurais pu vous parler d'autres oeuvres qu'il a dessinées mais pas scénarisées mais moi vraiment ce que je retiens de tout ça c'est qu'il est en fait un dessinateur qui arrive à nous montrer l'indicible et ça l'indicible en fantastique on sait que c'est quelque chose de toujours vraiment très fort alors bon forcément on va revenir sur du Lovecraft typiquement qui va nous parler de choses que notre imagination ne peut pas voir ou des choses comme ça et bien en fait lui il arrive à mettre des images là-dessus alors c'est pas du Lovecraft mais il arrive à mettre des images sur des choses que en fait on ne peut qu'effleurer en fait de notre imagination d'habitude et c'est ça qui est vraiment très fort en fait dans son dessin c'est-à-dire qu'en fait il arrive à nous faire passer des émotions pures des émotions assez brutes soit en utilisant donc je vous disais des métaphores visuelles soit sinon en fait en tordant un petit peu les choses en tordant les proportions et puis en fait en nous faisant rentrer un peu dans l'imaginaire ce sont des portes vers l'imaginaire ces dessins et c'est ça qui est assez incroyable dans sa façon de dessiner et donc forcément ça se retrouve aussi dans les récits qu'il scénarise lui-même et notamment moi je voulais vous citer Lupus toujours édité à l'Astrabile qui en fait une série SF assez extraordinaire puisqu'elle arrive à allier finalement une espèce de quotidien des préoccupations somme toute assez basiques et une histoire de SF complètement complètement barrée et en ça il est très fort c'est à dire qu'en fait il nous ramène des récits qui pourraient être effectivement complètement éterrés et lui il nous les ramène et il nous les ancre dans quelque chose qui nous est finalement familier et puis ça nous fait ressentir justement d'autant plus l'étrangeté de certaines situations c'est à dire qu'en fait il nous ramène à nous un récit il nous ramène à des choses qu'on connaît déjà pour en fait le rendre encore plus fabuleux et puis mine de rien aussi pour nous nous ramener à des questions qu'on se pose peut-être un peu quotidiennement quoi et alors cette démarche il la transcende complètement avec cette série qui s'appelle Hama donc là on est vraiment dans de la pure SF qui part vraiment très loin dans les concepts qui part qui explose les cadres de pensée et pourtant il arrive en plus à nous ajouter des problématiques qui sont finalement des problématiques très quotidiennes encore une fois et vraiment le lien entre les deux ça nous fait encore plus travailler le cerveau je trouve ça nous envoie à la fois plus loin et plus près et disons que dans cette dichotomie là il est vraiment un maître extraordinaire donc j'aurais pu citer vraiment beaucoup d'autres choses puisque c'est un c'est un grand maître de la BD et qu'il a une carrière effectivement qui est déjà assez remplie mais bon voilà c'était une petite sélection personnelle de moi mes albums et des séries de Peters qui sont finalement mes préférés je vous remercie j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo ciao